bonjour à tous mon nom est Yann Fleurent et bienvenue sur l'autopilote le Tesla Semi a été présenté par Elon Musk le 14 décembre 2017 ça fait genre 5 ans puis là le 1er décembre qui s'en vient pepsi va recevoir les premières livraisons de semi c'est le premier client qui va recevoir des Tesla semi il y a beaucoup d'informations qui ont circulé sur les Tesla semi il y a beaucoup de mises à jour qui ont été faites dernièrement fait que on va décortiquer ça ensemble là là Elon Musk avait mentionné un Tesla semi dans son dans la deuxième partie de son master plan puis ça c'était autour du 20 juillet 2016 il avait mentionné nous pensons que Tesla semi offrira une réduction substantielle des coûts de transport de fret tout en augmentant la sécurité et le rendre vraiment amusant à utiliser lorsque Elon Musk a présenté le Tesla semi en 2017 il a comparé ça au au semi camion actuel tu sais aux vannes actuelles sur les routes d'aujourd'hui à un supercar de 2 millions de dollars genre la Bugatti Chiron les premières caractéristiques dont le PDG avait parlé et bien c'était les performances puis pas n'importe laquelle alors que le look du semi à lui seul va faire tourner des têtes au relais de camion et bien c'est la performance qui va changer l'industrie du camionnage le semi allait initialement avoir quatre moteurs indépendants cependant on est revenu à trois moteurs comme comme dans les nouvelles s et les nouvelles x néanmoins semble pas avoir ça semble pas avoir ralenti le véhicule les performances vont rester les mêmes je pense qu'ils ont juste réussi à optimiser les trois moteurs au lieu de n'avoir quatre nous voulions un véhicule incroyable qui accélère comme rien d'autre à déclarer mosque tout en montrant une vidéo du tesla semi qui atteint 100 km heure en cinq secondes et c'est évidemment sans remorque il peut également atteindre 5 km heure avec une pleine charge puis terminate s'est mentionné ici il peut également atteindre 100 km heure avec une pleine charge un poids brut maximale de 80 mille livres soit 36 287 kg en 20 secondes fait qu'un 0-100 en 20 secondes puis en comparant toujours ça avec les camions diesel classique et bien s'ils montrent une colline avec une pente de 5% un camion diesel va atteindre une vitesse de 73 km heure tandis que le semi lui va pouvoir atteindre des vitesses de 105 km heure bien que la vitesse et l'accélération soit sans aucun doute impressionnant et constitue une amélioration considérable par rapport aux camions diesel actuelle sur la route et bien l'autonomie est un facteur des plus importants dans l'industrie test le déclare que ses semis ont une autonomie de 805 km avec le poids maximal tu veux dire rempli au bouchon si on parle ici des vitesses avec des vitesses régulières sur l'autoroute ce nombre est important car 80% des itinéraires de camionnage sont à environ 400 km ou moins donc vous pouvez remplir votre véhicule à pleine charge et faire un aller-retour avec avec le test le semi il en mentionne nous avons conçu le camion tesla pour qu'il ressemble à une balle de fusil alors que les camions diesel normaux sont plutôt qu'on sont plutôt conçu comme un mur de grange c'est pas pareil c'est pas pareil évidemment il s'y mentionne également que le coefficient de traînée ou la résistance au vent des camions diesel ordinaire se situe entre 0.0,65 à 0,70 le tesla semi obtient un score de 0,36 réduisant de moitié la traînée régulière des camions diesel en les battant à pleine couture il va même en passant la résistance le coefficient de traînée pardon de la buccati chiron qui est de 0,38 donc il abode 0,02 mais c'est quand même c'est quand même impressionnant on parle ici d'un camion semi le semi sera capable de recharger beaucoup plus rapidement que les véhicules électriques ordinaires le semi peut fonctionner à la lumière du soleil donc évidemment se faire recharger sur grâce à des super chargeurs qui sont alimentés avec des panneaux solaires fait que ça veut dire que les méga chargeurs alimenteront un semi vide à 70% en 30 minutes le temps est essentiel à noter car dans la plupart des juridictions le conducteur doit de toute façon s'arrêter prendre une pause de 30 minutes à toutes les six heures donc ça va bien matcher avec avec ton avec ta routine parce que tu dois t'arrêter de toute façon 30 minutes à toutes les six heures fait que tant qu'à le faire tu vas arrêter au super chargeur c'est pas pouvoir dire c'est check c'est réglé je me suis arrêté l'intérieur du semi est très épuré tout comme le modèle 3 ou le modèle y le semi n'a pas de groupe d'instruments mais dispose de deux écrans horizontaux de chaque côté aïe moi je capoterais j'aimerais ça avoir ça c'est vraiment beau l'écran de droit semble contenir un lanceur traditionnel que nous avons dans les teslas d'aujourd'hui avec accès à la musique au téléphone à la température de la cabine etc tandis que l'écran de gauche lui eh bien il contient des fonctionnalités spécifiques aux camions en bas tel que le 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 évidemment la pression des pneus l'alimentation en air de la remorque et les freins de stationnement etc évidemment le logiciel va pouvoir être modifié à tout moment la meilleure façon de décrire le logiciel actuel du véhicule et de le comparer avec un modèle 3 et un modèle grec c'est vraiment ça la partie de gauche de l'écran contient battite comme le compteur de vitesse de l'indicateur de vitesse la batterie et la visualisation du véhicule l'écran droit elle comprend des informations telles que les cartes le gps tout ça des applications qui vont s'appliquer sur demande tu peux les mettre comme tu veux un autre point important que je trouve vraiment intéressant sur les écrans c'est que les caméras d'angle mort sont allumés en tout temps de chaque côté ça prend quand même une portion importante des écrans mais c'est super important quand tu conduis un semi de voir des angles morts fait de ce côté là je trouve ça vraiment génial ok tesla a pas publié la taille exacte des batteries des tesla semi mais ils nous ont donné je pense assez de viande autour du bâton pour qu'on commence à pouvoir à pouvoir deviner à pouvoir guesser de façon intéressante fait que tesla a déclaré que le semi atteindrait une efficacité inférieure à 1,24 kilowatts par kilomètre ce qui est ce qui est quand même intéressant tesla a également déclaré que le semi aurait une autonomie d'environ 480 ou 805 kilomètres avec ces deux informations là on peut supposer que le tesla sera disponible en deux versions right une petite version pour faire des déplacements courts et pour faire du long range la longue autonomie pour 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 aller d'un état à l'autre par exemple d'une province à l'autre au canado d'un pays à l'autre même en europe fait le guesse qu'on a présentement c'est que la grosse batterie ok la grosse batterie le long range aurait une batterie de 1 mégawatt heure sont parle de 1000 kilowatts heure ça c'est mine de rien c'est moi j'ai un test le modèle 3 sr plus qui a une batterie de 55 kilowatts heure avec ça fait comme mettons 18 batteries de mon véhicule juste 18 batteries pour un test le semi puis la version standard elle va avoir environ 600 kilowatts heure comme batterie que c'est quand même 11 batterie de matès le modèle 3 ce qu'il faut prendre compte aussi là c'est qu'avec une batterie plus grande et bien tu peux la recharger plus rapidement parce que tu as plus de petites batteries à charger fait qu'ils sont capables de prendre la pression si on veut la pression de charge rapide plus tout en même temps fait que ça va quand même se charger assez rapidement le test le semi est livré avec les mêmes caractéristiques de sécurité que les véhicules existants tesla en ce moment le même type de normes qui ont valu à tesla d'innombrables distinctions le semi va être doté de l'autopilote amélioré ça c'est vraiment cool en partant soit une coche de plus que moi moi avec mon mon modèle de base il va des freinages d'urgence automatique le maintien de voie automatique et un avertissement de collision avant donc pas mal tous les trucs qu'on a sur la tesla modèle 3 de base puis toutes les autres évidemment une société estime également que déplacer le siège du conducteur au milieu du véhicule rend le semi encore plus sûr s'il est impliqué dans un accident je pense que oui en effet c'était pas sur le côté d'une porte en étant au centre des plus protégé évidemment avec le battery pack au plancher ça va ça va te donner un centre de gravité très bien balancé la même chose que les teslas actuelles pardon c'est super sécuritaire la chance de faire des tonneaux la malchance de faire des tonneaux je pourrais dire est très 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 mince également il parle que le jack knifing sera impossible avec le tesla semi ça c'est quand le véhicule si tu freines puis que le le voyons le le trailer en arrière je pourrais dire le la van comme passe en avant fait que ça fait comme un jack knife et bien c'est pareil que ça va être impossible une mise en portefeuille voilà ça c'est le terme français et bien ça va être impossible parce que les moteurs vont être conçus pour ajuster au besoin et l'ordinateur va être capable de détecter ça fait que ça c'est vraiment 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 cool en ce qui concerne l'expérience de conduite ça va être pratiquement la même chose que de conduire un modèle 3 modèle x un modèle s un modèle y c'est la même chose et ça va être dans le fond c'est juste un gros camion qui va bien rouler ça va être une transmission automatique donc soit pas avoir de 10 à 18 vitesses à changer constamment les opérateurs de tesla semi doivent simplement passer en mode conduite date site date sale comme conduire une voiture sont être beaucoup moins fatiguant puis tu vas pouvoir mieux te concentrer sur la route c'est t'as pas à checker miroir miroir angle mort angle mort chiffre en 1 en 2 en 3 prends bien ton virage assure-toi de pas ramasser la petite madame sur le bord de la lumière etc tu sais sur le bord du feu de circulation fait que déjà là tout ça ça va ça va simplifier la vie des conducteurs de semi on l'a mentionné plus tôt mais le siège va être au centre du cockpit puis le fait que tu es au centre la personne va pouvoir te tenir debout dans le véhicule avant de t'asseoir donc sera pas tout pris il y a quand même beaucoup d'espace dans la cabine les vidéos les images n'ont pas encore montré la partie couchette là tu sais le lit en arrière on n'a pas de visuel de ça mais d'après ce qu'on voit il va y avoir amplement d'espace pour le conducteur pour faire ses petits dodo lors du dévoilement elon musk a fait quand même une promesse assez audacieuse il a garanti que le semi ne tomberait pas en panne avant ses premiers un million de kilomètres il pouvait garantir ça facilement il disait même que si il ya un moteur ou deux moteurs qui lâchent l'ordinateur prendrait le relais donc les moteurs continueraient de fonctionner puis que même s'il manquait deux moteurs serait capable de battre en vitesse un camion diesel par contre je pense que ça a été mentionné à la présentation officielle donc à la présentation officielle il y avait quatre moteurs donc il mentionné que s'il y avait deux moteurs qui lâchaient les deux autres prenaient le relais il n'y avait pas de problème mais là il y en a juste trois moteurs avec si deux moteurs lâchent qu'il y en ait qu'un qui fonctionne est ce que ça ça va marcher pareil si on sait pas si on sait pas les camions peuvent mettre les freins à rude épreuve car ils transportent beaucoup de poids mais encore une fois comme les autres tests comme tous les véhicules électriques d'ailleurs et bien quand tu quand tu freines avec le moteur et bien tu crées de l'énergie tu remplis ta batterie fait que les plaquettes de freins vont durer littéralement éternellement à déclarer masque un peu comme sur nos voitures électriques moi j'ai jamais changé de freins sur mes voies depuis que j'ai des voitures électriques j'ai jamais changé ça la suppression du moteur à combustion interne signifie également qu'il n'y a pas de transmission à entretenir dépurateur d'émission ou encore de différentiel ma voix est en train de lâcher quand qu'élan masque parlait des verres du verre des vitres des fenêtres du véhicule il a plaisanté qu'il disait que c'était des vitres à explosion thermonucléaire il a mentionné que les vitres pour pourraient survivre à une explosion nucléaire ou vous êtes remboursé c'est ça le pitch de vente du véhicule il ya beaucoup il paraît que ça arrive en moyenne une fois par année que les camions semi et bien les windchill libres les voyons les vitres avant tout ça ça va ça peut craquer puis dans plusieurs régions du monde si ta vitre est craqué et bien tu ne peux pas rouler c'est illégal soit continuer le match tout fait poigné c'est illégal fait que ça va ça va permettre finalement de faire plus de kilomètres et de pas être retardé parce que tu as une de tes vitres ton 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 pare brise et est craqué fait que ça c'est quand même une bonne chose donc de ce côté là il ya un autre avantage du côté du tesla semi comme tous les tests là il va avoir une application sur votre téléphone qui va être disponible pour le tesla semi voir des fonctionnalités pour pour faire des diagnostics à distance la maintenance préventive le suivi de localisation ou encore encore la connexion au service tesla bref tu vas avoir une bonne appli sur ton tesla comme toutes les tesla tesla estime que les opérateurs économiseront environ 200 mille dollars sur trois ans soit 66 666 et ça c'est du 6 en tabarouette premièrement parce que l'électricité coûte 2,5 fois moins cher par kilomètre il y aura également des économies considérables sur le fait que le véhicule va aller beaucoup moins souvent à l'atelier pour se faire entretenir les trucs de routine tout ça que sur les camions réguliers tu n'as pas à faire ça puis également comme on a parlé tantôt les pare brise fissuré et bien ça ça arrivera pas selon ilan il ya plusieurs grandes entreprises qui ont décidé d'acheter les tesla semi on parle de walmart qui en a commandé 130 ups en a acheté 125 pepsi 100 et je pense que fedex en a acheté environ une vingtaine ouais exactement parmi les noms qui auraient acheté des semis citons également cisco dhl rider l'aubla on pense que plusieurs camionneurs indépendants ont également mis de l'argent pour acheter un semi donc comme je disais au début pepsi s'en vient le 1er décembre devrait recevoir les premiers semis de tesla et ils ont également déjà un méga chargeur d'installer dans leurs installations en californie alors que tesla a fermé ses réservations les acheteurs aux états unis pourrait faire la queue pour rentrer une fois que tesla commencera à reprendre des commandes la loi sur la réduction de l'inflation annoncée en juillet pourrait rapporter aux acheteurs de tesla semi plus de 40 mille dollars en incitation donc voilà c'est ce que j'avais comme informations sur les tesla semi si vous voulez en réserver un ben gâtez-vous là vous allez sur le site de tesla puis vous faites réservation d'un tesla semi fait que allez on s'en va à la boîte vocale pour me laisser un message vocal un commentaire un truc et astuces tout ça allez simplement sur le mémo point fm barre oblique l'autopilote on a un premier message de marc dubois fait qu'on écoute ça l'on joue déjà merci pour tes vidéos je trouve ça incroyable d'avoir l'avis d'un québécois ça change un peu des avis des européens habituellement là je te regarde de la haute savoir moi et aujourd'hui je voulais te partager et partager avec même ta communauté pourquoi pas un petit truc que j'ai codé pour ma tesla donc en fait j'ai codé un tesla carplay un carplay pour la tesla parce que j'en avais marre de pas avoir waze dans la tesla il est maintenant disponible en téléchargement ou si les gens veulent le tester ou si même toi veulent tester il est c'est possible de le tester pour ça il s'appelle tesla carplay github marc dubois sur youtube sur google pardon et vous devriez tomber sur un lien github et même là dedans vous trouvez vous devriez trouver des petites vidéos youtube de démonstration donc voilà s'il y en a qui veulent le tester ou qui veulent donner leur avis sur ce petit ce petit bout de code que j'ai créé je serai ravi de le partager voilà est parfait merci marc écoute ce que je vais faire je vais mettre le lien de ton truc dans la description prochain message mike de pape je sais pas j'ai aucune idée c'est qui est salut yann c'est mike de pape je voulais juste te dire qu'on est avec toi malgré que tu fais partie des 59.1% des gens qui n'ont pas su la dernière mise à jour fait que je voulais juste te dire de continuer ta belle job on s'ennuie de tes vidéos puis lâche pas ça fait un bout que j'ai pas fait l'autopilote fait que ce message là datait de l'autre mise à jour avant mais encore une fois la 2022.36 est sortie puis c'est qui le cabochon qui a pas encore de mise à jour c'est moi fait que merci beaucoup mike aïe on se voit au salon en passant salon de saint hyacinthe on devrait se croiser là bas si vous êtes rendu là puis vous m'écoutez encore là on est rendu au bout que je parle d'anecdotes personnelles qui m'est arrivé avec ma tesla modèle 3 deux petites choses quand j'ai été au salon de la voiture électrique en outaouais c'était à gatineau juste au nord d'ottawa puis moi ben sur le trajet je me suis dit ça me tente pas d'arrêter en revenant faire le plein j'ai dit on va juste arrêter un petit peu avant fait que j'ai décidé de faire le plein à ottawa puis il y a une borne de recharge à ottawa c'est dans un stationnement mais c'est pas marqué ça c'est pas marqué sur sur le sur le sur le sur ton gps tu sais c'est pas c'est pas mentionné mais c'est parce que quand t'arrives il faut que tu payes un stationnement fait que là c'est chiant parce que la machine ok j'arrive là rentrer dans le stationnement c'est genre au troisième sous sol on se stationne là j'ai aucune idée comment ça va me coûter c'était pas mentionné nulle part tu sais juste une fois que tu es rendu à la machine en bas bref s'il y avait un panneau qui indiquait le coût je l'ai pas vu fait que là j'arrive là je fais comme ben coudonc ça va coûter ce que ça coûte là tu sais surtout tu sais moi j'ai un petit avantage mes superchargeurs sont encore gratuits jusqu'en 2024 parce que grâce à certaines personnes qui ont utilisé mon code mon code rabais à l'époque quand c'était quand ça fonctionnait mais ça me donnait 1500 kilomètres de superchargeurs gratuits fait que mes mes plus vieux liens m'amènent jusqu'en mars 2024 fait que je me dis j'ai juste le stationnement à payer c'est pas dramatique mais là j'arrive à la machine la machine prend pas ma carte fait que je peux pas payer que ma carte ça prend le cash l'argent comptant seulement que je comme ok fait que l'on prend l'ascenseur on arrive en haut il ya un genre de c'est un centre d'achat fait que là faut trouver un guichet j'arrive au premier guichet le guichet ne fonctionne pas je suis en train de paniquer un peu là je trouve un autre guichet lui il fonctionne heureusement fait que j'ai réussi à retirer j'en fallait acheter 20 $ fait que j'ai heureusement je pouvais retirer en billets de 5 j'étais pas obligé de prendre un billet de 20 $ comme dans le temps ça fait tellement longtemps j'ai pas retiré d'argent mon guichet je savais même plus comment ça fonctionnait fait que bref fait que là j'arrive en bas le 5 $ je donne le 5 $ à la machine mais normalement tu redonnes ton billet tu mets ton billet dans la machine tu payes puis la machine était supposée te redonner le billet mais moi j'étais pas au courant elle me l'a jamais redonné fait qu'elle me donne juste un reçu un reçu en papier fait que là je me dis ça doit être ça qu'il faut que je présente là bas fait que je remonte au troisième au premier plancher j'étais comme trois niveaux plus bas bref j'arrive à j'arrive à gate tu sais à la barrière puis là évidemment mon mon papier que j'ai des mains ça marche pas fait que là faut faire venir le gars de sécurité faut que je le convainc que j'ai payé je monte mon affaire j'ai dit que ma machine m'a pas redonner le billet il semble pas me croire ouais fait que fait que c'était ça mon anecdote numéro un fait que finalement on est au salon ça a bien été ça a coûté 2 $ excuse si vous l'avez pas demandé c'était c'était 2 $ du 30 minutes ce qui était quand même pas si pire fait que fait que c'est ça mais quand même ça m'a coûté 2 $ c'est comme c'est chiant non t'es obligé d'aller d'un stationnement billet à temps nia 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 pas de réseau et oui pas de réseau cellulaire en plus parce que tu es au troisième sous sol fait que tu peux pas écouter netflix etc avec vraiment chiant deuxième anecdote je suis présentement en train de faire des tests d'autonomie je sais pas si je vais réussir à finir la vidéo j'étais en train de faire une vidéo sur l'autonomie sur mes roues tout nus juste les juste les mags puis après ça je vais faire un test le même trajet avec mes aéro il est le même trajet une troisième fois avec mes uber turbine mais là j'ai fait deux des trois tests que je prends le même chemin sauf que là hier j'arrive pour terminer avec avec mes aérowheels c'était eux autres que je faisais en dernier pour pour je sais pas quelle raison bien calé qu'il y avait de la construction fait que là je suis obligé de faire des détaux puis là ça fuck toutes mes affaires ça a tout fucké mes affaires parce que normalement je faisais 93 km aller retour avec mon véhicule puis là faut que je me dépêche de le faire parce que la température change rapidement maintenant au québec là c'est plus les mêmes températures fait que c'est si ma voiture est obligée de consommer de la chaleur mais là ça va consommer plus de kilowatts puis là je suis en train de m'embarquer dans de quoi fait que là c'est comme j'ai une vidéo avec des informations d'enregistrer mais c'est pas complété puis je sais pas si je vais être capable à compléter fait que je vais vous tenir au courant peut-être faire je fasse le test au complet avec la chaleur ah c'est compliqué c'est compliqué je voulais faire ça avant avant que l'hiver arrive puis là ben je me fais pogner j'étais sur le point de terminer puis il ya de la construction jusqu'à pas jusqu'à pas ouais la question que j'ai pour vous avez vous l'intention de vous acheter un semi de tesla non non c'est des jokes avez vous déjà reçu la dernière mise à jour 2022.36.2 je pense c'est celle-là qui est en train de rouler en ce moment allez oui mettez moi ça dans les commentaires juste en bas je voudrais remercier mes patrions de niveau plaid et performance j'ai un nouveau patrion plaid c'est un de mes top tiers que j'ai et bien c'est laurent santa maria merci beaucoup également patrion plaid françois robida et balado québec merci beaucoup et pour mes patrions performances francis le sort et roland hardy merci beaucoup les boys si vous voulez faire partie des patrions et bien c'est super facile vous allez sur mon patrion point comme baroblick yann fleurant et j'ai des forfaits qui partent à partir de 2 dollars bien plus je mets votre nom dans le générique genre l'eau et tant qu'à y être on a parlé de mon mon affaire de mon de ma mésaventure de test d'aéro will si vous voulez aller voir ma vidéo sur mes hubert urbine c'est juste ici donc voilà c'est complet merci beaucoup d'avoir été là à la prochaine hey ciao gang merci